Acceptez le recording pendant que je lève ce verre de Dom Pérignon 52 à votre santé. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en direct de Paris et Los Angeles, je suis votre hôte, le name's Bond, James Bond, et mes agents secrets sont Laurent Vachaud, bon baiser de Kinopod. Laurent Bousreau, nobody does it better. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'espion qui m'aimait, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes CineBuddies pour boire ensemble des martinis shaken not stirred, et nous plonger au cœur d'un de nos James Bond préférés, The Spy Who Loved Me, 1977, réalisé par Lewis Gilbert, 1977, année dominée au box-office par Les Aventures de Bernard et Bianca, et un petit film de science-fiction du nom de La Guerre des Étoiles. Alors, cette année voit également naître Jessica Chastain et Michael Fassbender, et s'éteindre Elvis Presley et Groucho Marx. Mais pour l'heure, Laurent V, notre agent à Paris, nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors, le pitch de l'espion qui m'aimait, c'est en fait deux sous-marins nucléaires, Des machins nucléaires ? Un russe et un américain, non, et un britannique, pardon, qui disparaissent tout d'un coup, qui ont été kidnappés dans un espèce de supertanker, par un très grand méchant, qui s'appelle Karl Stromberg, et qui va menacer, comme dans beaucoup de James Bond, de déclencher une guerre nucléaire, si les dirigeants ne se plient pas à ses volontés. J'achète ! C'est in a nutshell, tu vois ? Parfait, vivre et laisser podcaster, c'est au tour de Laurent B, l'homme au micro d'or, de nous raconter un petit peu la genèse du personnage, je serai à tes côtés, rassure-toi, car j'ai fait une recherche très poussée, avant que Laurent V, lui, ne nous raconte la genèse du film. J'aurais pu ajouter quand même que James Bond allait devoir collaborer avec une agent russe, puisque ça, c'est le cœur après du film, c'est la première croque, d'ailleurs, que ça arrivait, qui veut le tuer, puisqu'au départ, il est censé avoir, il a d'ailleurs abattu son amant russe. C'est vrai, et d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est contenu dans le titre, puisque c'est l'espion qui m'aimait, donc c'est effectivement une histoire d'amour, mais Laurent B, avant que tu nous racontes un petit peu la genèse du personnage, est-ce que tu peux nous parler du film tel que tu l'as découvert en salle ? Parce que je crois que c'est une des premières fois que tu as vu un film deux fois en salle, et ça, c'est intéressant. J'ai vu le film en 77, à sa sortie aux USA. J'étais, pour la première fois, c'était mon premier voyage aux États-Unis, j'étais à Athens, Georgia, qui est tout près d'Atlanta, et la famille savait très bien que c'était... J'ai adoré le cinéma, alors j'ai toujours d'ailleurs mon petit ticket, mon petit billet pour aller voir l'espion qui m'aimait. Et dans la même semaine, j'ai vu La Gare des étoiles. Alors, une vue choc, c'est comme assez énorme, mais je dois dire que j'avais vraiment déjà accumulé vraiment un amour pour les films de James Bond. Un des premiers souvenirs cinéma, c'est Vivre et laisser mourir, que j'ai vu sur grand écran, dans mon petit bled Taverni, dans le Val d'Oise, et à qui je dois d'ailleurs ma phobie des serpents, parce qu'il y avait beaucoup de serpents dans Vivre et laisser mourir. As-tu comme Indiana Jones ? Oui, j'ai son look aussi, donc ça va. Et donc... D'ailleurs, je veux dire qu'on n'a jamais vu Harrison Ford et toi dans la même pièce, donc vous êtes peut-être la même personne, je ne sais pas ça. Ah mais si, parce que si tu as vu mon documentaire sur... Moi je l'ai vu, je l'ai vu. Sur Harrison Ford, on m'entend parler, on voit off... C'est vrai qu'on t'entend un peu, mais on t'entend même lui poser une question, non, à un moment ? Oui, c'est ce que je dis, donc j'ai la preuve que je ne suis pas... C'est la mauvaise personne avec qui faire cette vanne. Voilà, exactement. Only Harrison can play Indiana Jones because he is Indiana Jones. Je me rappelle avoir été voir Vivre et laisser mourir, d'acheter le poster, la musique du film, et de suivre ça avec L'Homme au pistolet d'or, qui est un film un peu moindre, je dois dire, mais que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour le film. Donc, aller voir L'espion qui m'aimait, c'était un événement. Et j'avais une règle à l'époque, parmi mes proches, c'est qu'on n'avait absolument pas le droit, mais c'était une règle à suivre, de critiquer James Bond. Autant je critiquais tous les autres films que je voyais, je trouvais toujours bien, j'en ai fait ci, j'en ai fait ça, mais alors James Bond, il y avait une loi, je disais à mes proches... Même les pas bons sont bons. Tout ce qui était mauvais était bon, tout ce qui était acheté était à garder. On n'avait absolument pas le droit de critiquer quoi que ce soit sur James Bond. Bien sûr, en grandissant, je suis devenu cynique, et maintenant, je critique. À côté d'un mec comme moi, tu ne critiques pas, toi ? Oui, je suis beaucoup plus généreux. Toi, tu es levé, moi je suis levé, donc voilà. C'est quand tu avais Roger Moore habillé en clown dans Octopussy, que ça a changé d'opinion. Je suis un agent britannique. Non, c'était un peu... Je dois dire que j'avais été assez déçu avec For Your Eyes Only, parce que tout d'un coup, on passait de l'espace, de Moonhiker, de cette belle voiture que tu as derrière toi dans l'espace qui m'aimait, tout d'un coup, on était en deux chevaux. Il y avait une autre phobie, il y avait une phobie des deux chevaux, parce que c'était les bonnes soeurs qui venaient me donner des piqûres quand j'étais petit, elle conduisait toujours des deux chevaux. Pour retrouver ça dans un James Bond, j'avais dit, attendez, là, je ne peux plus. Gérard ouri tout d'un coup, un peu, tu vois, non, pas comme... Je veux dire du mal de... La carapate ou un truc comme ça. On a l'impression d'être dans le gendarme de Saint-Tropez tout d'un coup, tu vois. Oui, c'est le moment où Rémi-Julienne prenait les films en main et les voitures se coupaient en deux et on voyait un peu cette cascade se répéter sur la Riviera tout le temps. Il te plaît pas, mon copé ? Oh, c'est toi ! Mais c'est vrai que le ton des Roger Moore est plus campy, plus kitsch d'une manière générale, mais dans Les Spions qui m'aimait et dans Les Premiers, il y a quand même ce côté un peu plus James Bond qu'il a et qu'il est un peu moins comique, en fait, qu'il ne le serait pas la suite. Non, mais ce que j'aime d'ailleurs, c'est que Roger Moore n'essaye pas d'imiter Sean Connery et les réalisateurs comprennent ça aussi et donc il y a vraiment un changement et ça, j'apprécie énormément. Il y a vraiment une période Sean Connery que t'imites très bien d'ailleurs, Jean, et il y a vraiment la période Roger Moore qui est effectivement plus light et humoriste et satirique. Vous avez dit un truc, Les Enfants, que j'ai trouvé très très bien. Le titre, Les Spions qui m'aimait, c'est le premier film, en fait, James Bond, qui appartient à une femme, en fait. et ça, je trouve qu'aussi, si vous regardez les films précédents, les femmes sont, en fait, des filles. C'est vraiment The Bond Girls. Et je trouve que c'est même assez dur à voir, des fois, aujourd'hui, parce que c'est assez misogyne, quoi. Mais avec Barbara Bach, Agent Triple X, on a l'impression tout d'un coup que James Bond a rencontré son match. Une de mes scènes préférées, c'est quand ils sont en train de regarder un microfilm qui a été volé, etc. Stromberg a un laboratoire de research marine sur Corsica, je crois. Et que tous les deux apportent de l'information complémentaire. Ils sont vraiment égaux à ce moment-là. Et vous avez même le Russe qui dit Et vraiment, je trouve que c'est un film très pro-woman, in many ways. Et c'est un petit peu un départ pour James Bond. Ça ne s'est pas tellement reconduit après. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans Moonraker, quand même, Lois Childs... Goodhead, à part son nom, elle a quand même été entraînée, elle a quand même été avassard. Excuse-moi, mais son nom, c'est Harley Goodhead, qui on pourrait traduire par sacrée bonne pipe, en français. Exactement, mais en anglais aussi. Avant, il y avait une qui s'appelait Pussy Galore aussi, non ? Dans... Goldfinger. My name is Pussy Galore. I must be dreaming. Elles ont toutes des noms d'actrices porno un peu, quoi, tu vois, c'est ça qui est assez marrant, quoi. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Plenty O'Toole. Named after your father, perhaps. Je m'appelle Abondance. Sinon, vous va bien. Abondance de la queue. Par exemple, s'il faut que je revienne deux secondes pour refaire un parallèle avec Laurent, c'est que moi, contrairement à lui, moi, l'espion qui m'aimait, c'est le premier que j'ai vu, James Bond. Vous pouvez le croire, ça. C'est-à-dire que moi, je venais d'un petit bled d'Auvergne, je me suis relocalisé après en région parisienne, puisque j'habitais en Seine-et-Marne. Et donc, en Auvergne, tu ne voyais pas, il y avait vraiment des cinémas qui passaient, vraiment des films qui ne suivaient pas du tout l'actualité. C'était la galère. Tu mettais six mois à voir un film qui était passé à Paris, tu vois. Oui, parmi ce que tu te servais d'une manivelle et ça tournait comme ça. C'est un peu ça. Et je m'étais, je l'ai vraiment passé à côté de James Bond parce que souvenez-vous qu'à l'époque, ça ne passait pas à la télé, les James Bond. C'est-à-dire que le premier Bond veillait pour voir un James Bond. Et j'avais été consterné, je m'étais dit c'est ça James Bond parce que c'était une parodie, moi je ne savais pas, tu vois. Et donc, j'ai vu L'espion qui m'aimait la première fois, donc c'est pour ça aussi je pense que c'est comme vous avec Moonraker, c'est quand même vachement attaché à un souvenir d'enfance, tu sais. Mais c'est surtout qu'avant dans les cours de récré et tout ça, parce que j'étais encore j'étais quoi, moi je rentrais en sixième je crois quand j'ai vu L'espion qui m'aimait, j'avais l'air d'un con parce que tous les autres connaissaient, si tu veux, James Bond. Ils avaient vu Vivre et laisser mourir, ils avaient vu L'homme au pistolet d'or, il y en a même qui avaient vu les chaussures de conneries déjà, ce qui n'était pas forcément évident au cinéma, je veux dire. Et du coup, moi ça a été quand même ma première, vraiment, c'est là que j'ai acheté la bagnole, tu vois, la Lotus Esprit, j'avais foutu le poster de Barbara Bach dans ma chambre, j'avais acheté la novelisation de Christopher Wood, tu vois, avant de lire, j'ai acheté la musique, c'est le premier bond où j'ai vraiment commencé à acheter du merchandising, tu vois, et je suis rentré. Toi aussi Laurent, tu avais la voiture, la Lotus Esprit ? Ah non, mais attendez, mais moi je fais mieux, quand même. Il l'a gardé. Ah oui. Wow, le deal de Jaws. Une reproduction de Jaws. Wow, magnifique. Ligné par l'homme, par lui-même, numéroté quand même. Je n'ai pas encore pensé. On m'a dit que c'était la fille de Kubrick qui avait fait le design. Il paraît, oui. Katharina Kubrick. Peut-être. Pas la vraie fille, c'est la belle-fille en fait. D'ailleurs, c'est assez amusant que je ne me rappelle pas parce que je l'ai vue aux Etats-Unis sans sous-titre. J'ai tout compris, alors que mon anglais était plutôt médiocre à l'époque. Ceci dit, un des méchants s'appelle Jaws après le film de Steven Spielberg. Alors, je me demande comment il s'appelle en français. Il s'appelle peut-être Requin, peut-être parce que... Requin. Il ne s'appelle pas Les dents de la mer, j'imagine. Il s'appelle Requin, c'est un tueur aux petits pieds. Tu ne l'as pas revu en français une fois ? Si je l'ai revu, justement, Jean disait que c'est le premier film, c'est la première fois que j'étais voir un film deux fois. Quand je suis rentré aux Etats-Unis, le film est sorti en novembre, un truc comme ça, et j'ai été le revoir, je l'ai vu en français, mais je n'avais pas souvenir de comment avait été traduit le nom du... Mais il y avait, c'était la première fois que j'avais un enthousiasme parce que je disais à tout le monde ce que j'avais déjà découvert. et j'avais une très grande pride de dire « Ah, mais moi, je sais déjà tout, vous allez voir ci, vous allez voir ça. » Bien entendu, c'est des choses qui n'existent plus maintenant, mais à l'époque, j'étais carrément le héros de ma classe, peut-être pour la première et une seule fois, parce que j'avais déjà des questions qui m'aimaient. Voilà. Excellent. C'était les époques où dans la cour de récré, quand tu avais les mecs qui l'avaient vu déjà en premier, tu les regardais en disant « Mais je ne peux rien entendre de ce qu'ils disent, parce que sinon, ça va me ruiner le tout. » Spoiler alerte avant l'heure, oui. Avant que tu embrayes, je voulais dire que moi aussi, à l'époque, j'avais déjà commencé à collectionner des affiches avec la tour infernale. C'était la première affiche que j'ai achetée. Ensuite, j'avais commencé à acheter les affiches et toutes les photos que j'ai toujours de « Vivre et laissez-mourir » et de « L'homme en pistolet d'or ». Et donc, j'avais immédiatement acheté tout ce que j'ai toujours d'ailleurs sur « L'espion qui m'aimait », dont la « Novelization » par Christopher Wood et l'album. Alors, c'était intéressant parce que, pour quand même mentionner la musique, de Marvin Hamlisch. Alors, ça m'avait un petit peu dérangé parce que c'est vraiment pas un compositeur qui est adéquat pour « James Bond ». Moi, je ne savais pas qui c'était en plus. Ben si, parce qu'il avait quand même fait « Nos plus belles années ». Enfin, quand tu as 10 ans ou 11 ans, « Nos plus belles années ». Ah, c'est vrai, j'oublie que je suis un peu plus vieux que toi. Toi, tu avais vu « Nos plus belles années » à 13 ans ? Enfin, tu avais quel âge toi ? Ça par contre, je n'ai pas vraiment un souvenir de ça, mais ceci dit, je collectionne déjà la musique de film et j'avais la musique. Et je dois dire qu'il se débrouille pas mal pour un compositeur qui n'est pas vraiment bondien, si on peut dire. Ce que j'aime, c'est qu'à la fin du film, il reprend, bien entendu, la chanson du film, mais c'est version Chorus Line. Il avait composé avec... On peut parler un petit peu, on brûle un peu les étapes et on peut parler rapidement de la musique du film. Effectivement, tu as cette version disco du thème de Bond qui s'appelle Bond 77 que j'aimais déjà quand même à l'époque et qui tient bien la route. Et tu as le thème de Stromberg qui est assez bien aussi et puis je pense que la chanson de Carly Simon qui a priori pourrait ne pas complètement paraître comme une vraie chanson de James Bond après les chiens les bassés et autres thèmes. Finalement, es-tu peut-être une des meilleures chansons de Bond de Nobody Does It Better ? Oui, et d'ailleurs, je dirais que même si je n'aime pas trop For Your Eyes Only, c'est aussi une excellente chanson. Il faut dire que 77, c'est quand même l'année aussi de Saturday Night Fever. C'est super. C'est ce qu'on avait dit une fois dans un podcast où on avait parlé de Bond, je crois que c'était avec Francis sur Casino Royale, on s'était dit qu'à chaque fois, Bond essayait d'épouser les modes du moment. C'est-à-dire que dans Moonraker, c'est Close Encounters quand tu as les 5 Star Wars. Tu as Star Wars. L'homme au pistolet d'or, c'était Bruce Lee, tu sais, qui était populaire à l'époque, donc il fallait mettre du karaté. Live and let die. Attends, justement, parce que je voulais embrouiller ce que c'est sur ça, c'est que live and let die, c'est la black exploitation. Black exploitation, oui. Et celui-là semble, on va parler un petit peu de Spielberg, très inspiré par Les Dents de la Mer, entre le nom de Jaws et il paraît que Spielberg, je ne sais pas si c'est vrai, Laurent, voulait faire, bon, on sait tous qu'il adore Bond et qu'il voulait faire un Bond et apparemment, il aurait postulé pour faire celui-là. Ah, il ne m'a jamais parlé de celui-là, mais effectivement, on a parlé dans mon livre que j'ai écrit sur James Bond, qui l'avait essayé de postuler, de réaliser un film, mais que Broccoli lui avait dit que c'était uniquement des réalisateurs british, anglais, qui avaient... Quel dommage. Ceci dit, la chose qui, pour rejoindre ce que disait M. Vachaud, c'est que à la fin de tous les James Bond, il y a toujours James Bond will return à la fin de l'espoir qui m'aimait, c'est James Bond will return in for your eyes only. Mais comme la guerre des étoiles avait été tellement immense ainsi que les rencontres du troisième type, ils se sont dit pas de mots, on va faire Moonraker. Je vais repartir un petit peu en arrière parce que bon, 25 films créés en 1953 par Ian Fleming, 12 livres plus 2 collections de nouvelles, des livres qui ont continué à être écrits après sa mort par d'autres auteurs et je voudrais savoir si l'un d'entre vous a vu le premier Bond à la télévision où Peter Lorre faisait le chiffre. Le Casino Royal avec Barry Nelson, l'hôtelier du Shining dans le rôle de Bond. Non, j'ai jamais vu ça. C'est un Bond américain en plus. James Bond est américain, il est de la CIA. C'est ça, c'était un téléfilm apparemment et c'était Barry Nelson qui faisait Bond avant qu'effectivement il ne soit joué par 5 acteurs différents. Donc il y a Sean, il y a George Lazenby qui ne ferait qu'un seul James Bond. Apparemment, il aurait pu revenir pour d'autres Bond mais il a refusé parce qu'il était un peu hippie sur les bords et qu'il préférait fumer des joints que boire des martinis. Et donc finalement, Roger Moore a un parcours un petit peu comme Pierce Brosnan où il était beaucoup à la télévision ce qui l'empêchait contractuellement de faire Bond puisque les brocolis avaient leurs yeux sur lui depuis un petit moment. Il y a quand même un truc qu'il faut que je dise c'est que moi je ne suis peut-être pas allé voir des James Bond au cinéma mais j'étais un dingue comme beaucoup de la série Amicalement Vôtre. Donc pour moi c'était Lord Sinclair qui jouait James Bond et j'avais l'impression que Roger Moore continuait en fait à jouer Lord Sinclair qui jouait James Bond parce que c'était les mêmes poses les mêmes intonations parce qu'il faut dire qu'il a deux expressions Roger Moore un peu quand même tu vois c'est le côté quand il sent qu'il y a quelqu'un caché derrière la vidéo. Il paraît qu'il a fait un film d'horreur qui s'appelle L'homme qui se... Oui, il est très bien paraît-il. Oui, c'est pas un film d'horreur c'est genre un film de suspense Oui, oui c'est pas mal mais bon c'est pas... It's not worthy of a podcast. Oui, mais je pense que le côté humoristique qu'ils ont voulu ramener avec Moore qui n'avait pas du tout dans les trucs avant je me demande si ça n'a pas été un peu induit aussi par le personnage qui jouait dans Amicalement Vôtre parce que c'est juste après Amicalement Vôtre qu'il a fait James Bond. Oui, oui. Toute la collection de James Bond. C'est possible, oui. Effectivement, oui. Tu sais que dans Amicalement Vôtre il avait les cheveux un peu longs Lord Sinclair Il a les cheveux plus courts mais sinon c'est exactement les mêmes poses les mêmes mouvements Ce qui est intéressant dans L'espion qui m'aimait c'est que tout d'un coup c'est pour la première fois qu'il fait le rôle vraiment sien parce qu'on a l'impression qu'avant il essaye de faire un petit peu de marcher un peu dans les traces de Sean Connery mais avec L'espion qui m'aimait qui est son James Bond préféré d'ailleurs on sent véritablement qu'il devient le personnage qu'il inclut son humour et qu'il fait passer des choses que ne faisait pas passer Sean Connery aussi merveilleux Sean Connery était-il Il est en train de baiser avec la fille dans le chalet avant la poursuite à ski et la fille lui dit mais l'Angleterre aussi tu vois ça c'est pas des répliques que tu voyais tellement dans les films d'avant tu vois et après on a dit he has just left he has just left he has just left he has just left the key is to say it twice et au fait au fait il faut quand même je suis sûr que vous alliez le dire mais c'est quand même le deuxième James Bond réalisé par Louis Gilbert qui est vraiment un très très grand réalisateur que j'aimais beaucoup et il avait fait You only live twice qui est carrément la même histoire que l'espion qui m'aimède mais dans l'espace même Stromberg ressemble beaucoup à Drax aussi il a un peu le même plan dans l'espace que Stromberg a sous la mer aussi donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent avec des plans de plus en plus foireux quand même Moonraker c'est un peu aussi la même histoire tu piques une poussette au lieu de piquer un sous-marin enfin c'est un peu toujours les mêmes les mêmes intrigues c'est une mule qui marche et puis oui mais ils ont ils ont épuisé on en parlera tout à l'heure ils ont épuisé quand même je sais pas combien de scénaristes pour trouver le scénario de l'espion qui m'aimait c'est ça qui paraît un peu paradoxal mais ce qui m'a fasciné c'est qu'il y a Anthony Burgess l'écrivain de Orange Mechanic qui a écrit qui a travaillé dessus apparemment il y a John Landis aussi donc effectivement ils ont épuisé comme tu dis un grand nombre de scénaristes avant de Anthony Burgess c'était complètement délirant il y avait James Bond et Henry Kissinger qui étaient en tandem et il y avait un plan pour assassiner la reine d'Angleterre et ça se terminait dans un opéra un peu comme dans le truc où tu as Malric tu sais là comment le James Bond avait un chapeau melon et des faux cils en plus il s'aurait fait un point commun supplémentaire de Bond avec Kubrick pour terminer sur Kubrick c'est lui qui apparemment aurait aidé à éclairer les scènes avec les sous-marins dans le hangar parce qu'apparemment Lewis Gilbert qui avait des problèmes et Ken Adams qui est un des MVP non, non, non c'est Ken Adam tout le monde dit Adam merci beaucoup je te corrige c'est Adam qui est et donc Kubrick aurait aidé aurait filé un coup de main pour éclairer ses sous-marins où ils avaient beaucoup de mal c'est surtout parce que sa fille travaillait dessus aussi c'est aussi pour ça qu'il est venu c'est ça mais Ken Adams et pas Adams merci est quand même extraordinaire c'est un des personnages les plus importants de ce film quand on voit aussi bien l'antre de Stromberg que tous les décors qu'il fait c'est absolument sublime avant c'était on ne vit que deux fois il y avait ce volcan avec Blofeld mais à chaque fois c'est magnifique c'était lui qui avait fait la salle dans Docteur Folamour aussi justement à propos de Kubrick et c'est quelqu'un que je connaissais que je connaissais un petit peu Ken Adams j'avais été chez lui vraiment quelqu'un de je veux pas pleurer sur le podcast mais c'est des rencontres émotionnelles parce qu'on sent vraiment l'artiste il m'avait raconté l'histoire sur Docteur No quand il y avait une pièce où on entend uniquement Docteur No en voix off et il y a une araignée dans une cage et il y a Anthony Dawson qui va chercher l'araignée bon bah dans le scénario il rentre dans une pièce on voit pas Docteur No voilà et il réalise un décor mais immense et sublime et qui devient un petit peu son comment s'appelle his touch il définit vraiment le look des films dans Docteur No avec une scène comme ça alors quand on arrive sur bien entendu sur l'espion qui m'émet et qui construit cet hangar qui existe toujours d'ailleurs mais qui n'est pas soundproof donc c'est un problème pour les ingénieurs du son mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est une réalisation parce que toi j'imagine que t'es allé plusieurs fois dans ce studio qui a été dans le moment de la 007 Stage qui a été créé pour ce film et dans le cas de la tournée de plein d'autres films après ouais ouais mais c'était quelqu'un de vraiment extraordinaire et qui vraiment a donné une identité au décor de James Bond il y a vraiment c'était c'était un Allemand en fait c'est quelqu'un qui avait grandi qui était Allemand et qui avait fui l'Allemagne nazie pour se battre dans la RAF après et ça je suis sûr que ça avait fasciné Kubrick parce que Kubrick avait une fascination totale pour l'Allemagne et pour l'Allemagne nazie fascination dans le sens horrifié et comme il avait une femme allemande comme il était quand même très féru de culture allemande et tout je suis sûr qu'il s'est vachement bien entendu avec Adam à cause de ça aussi ouais ouais effectivement qui a fait également Barry Lyndon quand même notre film préféré à Laurent et à moi oui mais Barry Lyndon il a eu un Oscar pour ce film là alors qu'il n'a rien dessiné il a juste choisi des extérieurs et des intérieurs mais il n'a pas il faut quand même il faut quand même le faire choisir des décors il n'était pas content du tout lui il aurait voulu carrément recréer des décors du 18ème tu vois dessiner un château l'intérieur d'un château et tout ça et l'autre lui a dit on va tout faire en décors naturels il avait aussi fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle en français un titre idiot d'ailleurs Sherlock Holmes attack Orient Express ça s'appelle The 7% solution sur Facebook je suis ami Facebook j'ai discuté avec lui plusieurs fois il est très sympa avec Nicolas Nicolas Meilleur c'est un copain à moi je le vois toujours je le vois il y a 2-3 jours il est très marrant très très modeste en plus oui on se dispute sans arrêt ceci dit parce que j'ai toujours des théories qui il a réécrit Fatal Attraction par exemple des trucs assez curieux mais c'est un type il a fait un bon Star Trek aussi non Nicolas Meilleur il en a fait 2 mais le meilleur c'est The Wrath of Khan alors je ne sais pas oui le deuxième la colère de Khan la colère de Khan et il a aussi fait C'était Demain ouais j'adore David Warner Malcolm McDowell moi j'avais adoré je l'ai revu c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux quand même ah ouais c'est possible avec un super score de Goldsmith ah non Miklos Rosa et une merveilleuse performance de David Warner en Jack Leventreur qui était quand même extraordinaire enfin il était spécialisé dans des personnages connus qui se rencontrent de faire la rencontre entre Sherlock Holmes et Freud faire la rencontre entre H.G. Wells et Leventreur ça marchait bien c'était très moderne pour l'époque un peu comme nous en fait c'est un petit peu la même chose que nous Weber Vache Alors Jaws apparemment il est dans les livres le personnage de Jaws joué par Richard Kill il est dans les livres non il y a il est dans la you're confusing with la novelisation non non il y a un personnage il y a un personnage avec des dents d'acier mais il ne mord pas il ne mord pas les gens dans le cou comme un vampire c'est un géant et il y a même le gros chauve qui s'appelle Sandor je crois est également dans un des livres donc ça ça vient il faut dire deux secondes que l'origine du livre donc ils ont gardé que le titre parce que Ian Fleming il paraît qu'il ne voulait pas que ce livre soit mis en enfin qu'on utilise quelque chose de l'intrigue de ce film de ce bouquin pour un film donc il avait accepté simplement de céder le titre et donc ils ont inventé complètement l'histoire mais dans l'histoire originelle qui est assez curieuse James Bond arrive très très tard je ne sais pas si vous êtes au courant en français ça s'appelle Motel 007 le livre et en fait c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve à hériter d'un motel et il y a deux tueurs qui viennent la tourmenter et dans les deux tueurs il y a ce fameux mec qui s'appelle Aurore je crois sans surnom qui aurait des mâchoires en acier et il y a un autre tueur et James Bond vient la sauver à la fin de la deuxième partie rien à voir avec le film au début pour le méchant on va parler un peu du méchant il voulait utiliser Blofeld mais donc Kevin McClory bloque les droits de Spectre et de Blofeld à la suite d'Opération Tonnerre ils remakeraient en Never Say Never Again d'ailleurs chaque année ils voudraient en faire le remake et c'est le pire ennemi des brocolis Kevin McClory en fait oui parce que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mettre Spectre ni Blofeld je crois exactement ils sont obligés de prendre Stromberg et au départ bon bien sûr c'est pas Barbara Bach parce que Barbara Bach c'était la femme de Ringo Starr elle avait été dans ce film d'homme des cavernes elle était pas extrêmement connue et j'ai entendu dire que Catherine Deneuve avait été pressentie mais qu'elle demandait trop cher et que parce qu'il y a une grande histoire d'actrice française qui joue des Bond Girls et apparemment Roger Moore voulait Brigitte Bardot waouh je connaissais je connaissais Claudine Auger que j'ai rencontré à New York je veux pas avoir l'air de name dropping mais c'est des trucs marrants elle m'appelait toujours depuis un aéroport alors le téléphone sonne bonjour c'est Claudine je suis à l'aéroport je voulais vous dire bonjour comment ça va peut-être qu'elle attendait des vols et qu'elle appelait les gens comme ça 6 mois plus tard téléphonent ça bonjour c'est Claudine je suis à l'aéroport mais ça a continué pendant ça a continué pendant des années je la voyais une fois de temps en temps on a été manger à l'orangerie c'était un restaurant sur la Brea avec elle et son mari je l'ai vu à New York une époque elle était avec Jacques Deray je sais pas si c'était à cette époque là mais elle vivait avec le réalisateur Jacques Deray qui a fait Borsalino tu vois tous ces films elle a fait un film avec eux qui s'appelait Le papillon sur l'épaule avec Leonardo Ventura c'est ça Bravo ouais savez-vous qui était pressenti pour le rôle de Jaws de requin au départ oui c'est le mec qui jouait dans Superman 2 qui joue le gars qui est avec Terrence Stamp tu sais mais il y en a deux autres on parlait de Star Wars il y a David Prose qui jouerait Darth Vader en tous les cas le physique de Darth Vader parce que la voix c'est James Earl Jones et il y a également Will Thompson chef dans Voix de la vie de coucou le bison blanc vous aviez vu le bison blanc avec Charles Bronson arrête j'ai l'affiche du film de Jackie Thompson et corps de John Barry parce que ça c'était sorti dans la mouvance de Jaws aussi dans le côté les animaux monstrueux tu vois je me souviens très bien avec Carlo Rambaldi qui fait le bison blanc et c'est pas c'est comme ça quand il attaque le bison ne fait que ça c'est pas 77 c'est pas 77 aussi le bison blanc si probablement oui c'est tous ces façons de 77 de toute façon c'est pas difficile il y avait Orca de Killer Whale ah ouais moi j'avais adoré Michael Anderson c'est vrai présenté par David De Laurenti qui a aussi produit le bison blanc voilà moi j'ai vu Richard Harris au cinéma pour la première fois je crois dans Orca je savais pas qui c'était avant après j'ai vu Terreur sur le Britannique tout ça mais à la télé tu vois et tu sais que Richard Harris c'est le mec que Kubrick avait en tête pour écrire Barry Lyndon c'est assez curieux quand même alors que c'est ça aurait été complètement un style différent tu vois ceci dit je trouve que Barbara Bach est excellente dans le film elle est géniale moi c'était moi c'était ma James Bond girl préférée moi aussi c'est parce que tu as grandi avec elle moi aussi à l'époque elle était absolument sublime quel est votre James Bond girl préférée aujourd'hui c'est toujours elle Lois Child c'est Moonlaker pour moi parce que je la connais très bien mais toi c'est faussé parce qu'après tu les as toutes rencontrées non t'as fait un peu sur les James Bond girl non mais tu sais ce que j'ai fait j'ai fait alors il y a il y a eu une année alors c'est il y a un moment je pense il y a au moins 20 ans de ça il y a eu je crois que c'était ABC qui avait sous licence tous les films de James Bond donc ce qu'ils avaient envie de faire c'est entre les entre les commercial breaks comme on dit ils voulaient faire des petits montages avec les de Bond women et donc ils ont organisé ça et c'était moi qui ai été choisi pour les interviewer au Playboy Mansion alors ah ouais vous commentez et au Playboy Mansion tu faisais les interviews au Playboy Mansion voilà avec toutes les Bond women alors il y avait Honor Blackman Do you want to play it easy or the hard way de Goldfinger Pussy Galore il y avait Pussy Galore il y avait Jane T. Moore de Live and Let Die Solitaire il y avait Maud Adams de Man with the Golden Gun et Octopussy Good evening I wondered when you might arrive il y avait Luciana Palluzzi de Thunderball et Jill St. John de Diamonds Are Forever et je me rappelle qu'il y avait un peu un climat un peu tendu je dois dire et tout devait être habillé en noir et Jane Seymour arrive habillée en rouge mais rouge red 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 et elle a refusé de s'habiller en noir et ils ont quand même fait ils ont quand même tourné etc et je dois dire que que ce qui m'avait choqué à l'époque c'est que pendant l'heure du déjeuner etc personne ne leur parlait c'était je ne sais pas j'ai trouvé ça pas sympa en fait alors je les ai toutes assemblées on a eu des discussions sublimes j'ai joué un peu le Master of Ceremony avec elles et elles m'ont donné des interviews extraordinaires et bien sûr à l'époque j'avais aussi rencontré Christopher Reeve donc avec Jane Seymour on a parlé de Somewhere in Time avec Gilles St-John on a parlé de Robert Wagner etc c'était super sympa mais j'avais trouvé que à l'époque c'était un petit peu déroutant de voir à quel point personne ne s'occupait d'elles si vous voulez et moi j'étais tellement et alors j'ai un bouquin sur The Bond Women et elles m'ont tous signé le truc donc j'ai toujours ce bouquin James Bouserot c'était James Bouserot mais je disais Bouserot James j'ai travaillé si je peux le dire avec deux James Bond girls puisqu'il y avait Sophie Marceau qui a fait un film pour elle c'était le monde ne suffit pas elle est bien d'ailleurs elle est bien d'ailleurs pour Casino Roy moi j'avais fait un film avec elle avant qu'elle fasse le James Bond et Salomé donc le metteur en scène c'est Jean-Paul Salomé avec qui j'ai fait ces deux films lui il a même fait un film après avec Famke Janssen Ksenia Sergeyevna on a top on a top on a top ah ouais donc ça veut dire que lui il en a trois quoi c'est qui la deuxième j'ai pas tendance Eva Green Eva Green Eva Green oh ouais it's up to you monsieur Bond monsieur Bond oh I'm sorry what was the bet 100 000 yeah Eva Green et Eva Green qui est quand même extraordinaire dans Casino Royale je trouve ça est quand même une des meilleures les trois sont sublimes ouais on parlait de Bond Girl qui sont les égales de Bond d'ailleurs le début de The Spy Who Loved Me est formidable parce qu'Anna Amazova Triple X qui est jouée par Dara Barabak est au lit avec un type qui ressemble à George Lazenby qui est l'équivalent on croit que c'est l'équivalent russe de James Bond avec la poquette à la chaude connerie tu vois le mec ah non mais attends hey Laurent Laurent c'est non seulement la moquette là mais c'est la moquette dans le dos aussi oui d'accord mais j'adore ça j'adore le fait que bah c'est c'est relatable et il parait que le mec il avait été envisagé à un moment pour faire James Bond l'acteur qui joue il ressemble à Connerie ou à Lazenby effectivement avec sa moquette il ressemble au mec qu'Angie Dickinson picks up dans le musée oui oui dans Race to Kill exactement c'est des physiques 70's c'est vrai si on se reparle si vous m'invitez encore on doit toujours trouver une façon de mentionner de Palma même s'il n'y a rien à voir avec moi c'est pas compliqué avec moi c'est Kubrick en général ou Fritkin mais de Palma on en a fait beaucoup on ferait une émission sur le gendarme mais les gendarmettes ils s'arrangeraient quand même pour mentionner de Palma il y aurait des points communs probablement de Palma tu arrives maintenant tu fais Six Degrees of de Palma maintenant qu'il a fait des films en France tu arrives à le rattacher à tout et n'importe quoi maintenant c'est vrai mais c'est drôle comme le film démarre donc sur cette extraordinaire cascade qui est à l'époque parce que là il n'y a pas de CGI il n'y a pas de fond vert il n'y a pas tous ces trucs là et le type apparemment a vraiment failli mourir ces skis se sont mêlés dans le parachute enfin apparemment ils ont raté ils n'ont pas réussi à filmer et heureusement il y avait un deuxième type un peu plus bas qui a réussi à filmer parce que c'est un truc qui est encore spectaculaire aujourd'hui ils ont attendu très longtemps pour que le temps soit précaire pour filmer la scène ça dure trois secondes à l'écran ou j'exagère mais pour le filmer c'est des semaines d'attente et ça c'est un truc que j'ai appris bien entendu plus tard c'est tout ce qui est second unit dans ce genre de films ou qui sont tournés par d'autres acteurs etc et d'autres équipes complètement mais pour les films de James Bond c'est the second unit director is almost as important que le et quand tu vois les films comme Mission Impossible aujourd'hui t'as l'impression que la second unit c'est devenu la main unit tu vois c'est des films pratiquement de seconde équipe à l'échelle à l'échelle plus plus quoi ça m'a fait penser à Mission Impossible dans le sens où cette cascade n'a rien à envier à ce que fait Tom Cruise c'est vraiment incroyablement spectaculaire ce type avec le drapeau anglais il paraît que quand ils ont projeté le film pour la reine à Buckingham Palace ou je sais pas où ils étaient debout en standing ovation après cette séquence wow non mais tu sais un des éléments intéressants à discuter quand même c'est le fait que quand ces films se faisaient à cette époque on voyageait pas autant qu'on voyage aujourd'hui donc le fait qu'on allait en Égypte en Sicile etc c'est complètement des paysans il y avait un côté mais absolument je veux dire jaw-dropping jaw-dropping on était fascinés par ce qu'on regardait cette séquence en Égypte pendant l'illumination du Sphinx etc c'est fantastique dans l'espion qui m'aimait et puis il y a un truc qui revient qui est très bien fait c'est donc avec ce personnage extraordinaire de Jaws joué par Richard Kill qu'on avait vu dans le rôle de Voltaire l'adjoint de Dr Miguelito Loveless dans l'émissaire de l'Ouest quand on le voit dans ces pyramides ou quand on le voit dans Moonraker au Brésil au Carnaval il est filmé comme dans un film d'horreur ça fait très peur quand il arrive cette espèce de clown géant qui arrive dans cette ruelle brésilienne ou alors dans ces pyramides avec ce jeu de lumières sur lui on est en plein film d'horreur en plus c'est un vampire avec des dents d'acier comme il se penche et qu'il mord ses victimes à la nuque au cou ça fait très très peur il paraît que Laurent il sait sûrement ça mais il paraît quand ils ont tourné le film le mec il fallait carrément il avait un lit mais il fallait carrément que le lit suive tu vois c'est à dire chaque fois qu'il changeait de pays il y avait son lit qui était acheminé parce que c'était impossible de trouver une chambre d'hôtel avec le lit du mec tu vois qui faisait 2m20 donc et un jour son lit était perdu il paraît un jour et le mec s'est retrouvé à ne pas pouvoir dormir dans un lit parce qu'il était trop grand tu vois il était super sympa quand j'étais sur Moonraker je me rappelle il y avait une cafétéria et il était au bar en train de boire quelque chose et j'étais à côté de lui mais la taille de ses pieds de ses mains c'était mais il n'avait aucune force c'est pour ça que quand vous voyez dans Moonraker quand Roger Moore est dans l'espèce de fontaine attaquée par le serpent et qu'on voit Jaws qui l'attrape si vous regardez bien il y avait une espèce de chose qui poussait Roger Moore pour qu'il puisse parce qu'il n'avait pas vraiment ce n'était pas parce qu'il paraît comme il est très grand comme ça il paraît que le mec se fatiguait en fait vachement vite parce que son métabolisme comme il y a toute cette machine tu vois le gars en fait il fallait il y a son oui son métabolisme en fait se consumait beaucoup plus vite que nous comme j'ai visité comme toi le plateau de Moonraker contrairement à Laurent V qui est resté à la porte comme on l'a vu dans la dernière émission et bien on était dans un ascenseur avec Jaws et ma mère et je dis à ma mère regarde maman c'est Jaws et elle me dit où ça parce qu'elle ne l'avait pas vue et elle se tourne elle se retrouve littéralement née avec sa braguette si tu veux mais elle ne l'avait pas vue au départ vous savez qu'il y avait c'est comme ça que la mère s'appelle Agent Triple X il y avait Luc Besson il y avait Luc Besson sur Moonraker vous ne savez pas ça non ah bon il était stagiaire donc il y avait du monde quand même c'est là où il a eu l'idée du Grand Bleu il a été engagé il était stagiaire quand ça se tournait à Paris dans les studios c'est drôle mais c'est un film qui est très français un peu moins que Moonraker dans Moonraker on voit des acteurs comme Georges Bélair un mec qui s'appelle Guy Delorme des acteurs très français mais Corinne Clary c'est ça Corinne Clary et puis Blanche Blanche Ravalec qui malheureusement fait la fiancée de Jaws et ça ça abîme beaucoup le personnage mais Jaws t'as vu il était censé mourir à la fin Jaws était censé mourir à la fin de L'espion qui m'aimait mais dans les projections les gens étaient tellement fans de lui qu'ils ont retourné une séquence alternative où on le voit surgir de l'eau et nager difficilement le crawl on sent qu'il n'est pas très physique effectivement à la fin il paraît que c'est lui et Laurent il va peut-être confirmer parce qu'il doit savoir ça il paraît que c'est lui qui a amené l'idée que par moments il devenait Goofy un peu Jaws qu'il y avait des touches humoristiques sur le personnage pour pas qu'il ait l'air juste d'une espèce de mec effrayant ça commence quand il se lâche le gros rocher sur le pied dans les pirates ou alors quand il tombe tu vois et qu'il enlève la poussière qu'il est tombé du train et qu'il enlève sa pousse mais je préfère quand il fait peur que quand il est Goofy parce que c'est vrai que le Moonraker apparemment les enfants dont nous nous faisions partie adoraient Jaws et avaient écrit des lettres quand il tombe du ciel ça c'est terrible ça c'est dur mais c'est les brocolis qui ont décidé d'en faire presque un gentil puisqu'à la fin de Moonraker il l'aide bond et il devient carrément un gentil j'aime bien quand il donne un thumbs up c'est toi qui disait que c'est Laurent qui nous avait dit que quand il était allé sur Moonraker Roger Moore avait des calculs dans les reins il avait l'air quand même d'avoir une santé fragile parce que sur l'espion qui m'aimait il paraît qu'il a eu un zona sur le visage et qu'il a donc fallu arrêter le tournage pendant c'était au moment où il tournait dans le super tanker les scènes de baston enfin de bagarre dans le super tanker ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il avait un zona tu vois mais on peut parler un peu de Roger Moore parce qu'il y a un truc qui me fascine chez Roger Moore c'est ses cheveux tu sais qu'on aime beaucoup les poils et les cheveux dans l'émission mais c'est une espèce de sculpture capillaire il est pareil qu'il avait son propre coiffeur sur tous les films d'ailleurs on voit un moment dans je crois que c'est dans Moonraker où il a les cheveux mouillés c'est un peu plus difficile à vivre pour lui on sent qu'il est très distressed qu'il est désespéré mais là dans celui-là c'est incroyable cette coiffure qu'il a quand même parce que c'est vraiment au millimètre c'est sublime comme c'est fait ouais et j'ai toujours remarqué la façon dont il embrasse les femmes il a du mal ça joue c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça j'ai remarqué regardez dans quand il est avec la femme au début du film il a une façon d'embrasser qui est très Roger Moore vraiment il ne met pas la langue en plus mais même dans Amicalement Votre c'était comme ça déjà je me souviens quand il embrassait Tony Curtis il y a aussi un truc dans le il faudrait que je regarde mes archives puisque j'avais interviewé Louis Gilbert c'est que l'idée c'était que Stromberg était en fait un peu comme l'homme qui venait d'Atlantis il avait des morts palmés c'est ça ça se dit comme ça et on le voit uniquement on le voit une fois quand il fait exploser l'hélicoptère carrément un insert sur sa main comme c'est vraiment enlevé dans le film c'est pas vraiment évoqué dans le film quand on dit Mr. Stromberg préfère ne pas serrer les mains j'ai cru que c'était parce qu'il avait une phobie des germes c'était une phobie que je partageais à l'époque d'ailleurs j'avais énormément peur de serrer les mains des gens comme Donald Trump qui aurait fait un très bon méchant James Bond d'ailleurs la seule chose qui me déçoit un tout petit peu c'est qu'il n'a pas une mort spectaculaire il est à table non mais attends en plus il reçoit une balle dans la bite t'as vu parce que c'est à travers le canon il est you've had your shot et puis il a un pistolet gigantesque sous la table etc mais il s'effondre dans son plat d'huître là j'ai trouvé c'est pas c'est pas la mesure de son ambition c'est marieux c'est honnête moi le truc qui m'avait fait vachement peur à l'époque c'est quand la secrétaire oh my dear do you mind leaving dadadada elle rentre dans l'ascenseur et elle tombe elle est dévorée par un requin il a été dévoré par un requin dans une cabine téléphonique je vous demande pardon et puis après ça on voit sa main dans le ça c'est jose c'est vraiment j'aime beaucoup ce trope j'aime beaucoup cette ficelle de james bond où un traître du méchant tout d'un coup est dévoré par des piranias ou des requins il y a un autre où il y a des mecs dévoré par un requin c'est License to kill non où t'as Félix Lighter qui tombe dans un truc en plus ce sont des vingt requins apparemment tu sais comme sur Thunderball ils avaient mis des requins en piscine dans une piscine d'eau salée ils en ont tué un paquet d'ailleurs c'est terrifiant et à un moment ils ont mis Sean Conner à la piscine ils ont ouvert une espèce de parapet et il y a un requin qui est rentré et Sean Conner il a couru sur l'eau comme dans un cartoon au dessus de l'eau pour sortir de la piscine et c'est vrai que c'est très dangereux avec des vrais requins c'est dans le film d'ailleurs on voit quelqu'un sortir de l'eau et on voit le requin arriver c'est dans le film carrément incroyable est-ce que par exemple tu vois la fin souvent la fin des méchants enfin la mort des méchants dans les James Bond c'est toujours un problème parce que souvent on est sûr que le méchant va mourir de toute façon sinon il n'y aurait plus enfin c'est dans le dernier mais par exemple moi je connaissais bien Mathieu Amalric tu vois et il m'avait raconté quand même que quand les mecs lui ont dit ça va se finir par un combat à la hache entre toi et Daniel Craig il était là en disant vous êtes sûr enfin tu vois il ne comprenait pas comment lui il allait faire le poids même avec une hache en face de Daniel Craig t'as l'impression de Guy Allen se battre avec Stallone un peu tu vois c'est vrai est-ce que vous avez noté la référence au service secret de sa majesté à un moment je ne sais plus qui dit mais quelqu'un mentionne le fait je crois que c'est Ania Amazova c'est Barbara Abba qui mentionne le fait que sa femme a été tuée ah peut-être il change de sujet quand ils sont ah oui non mais ça c'est 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 quand ils se rencontrent au bar après la scène et je crois qu'elle lui dit you're sensitive Mr. Bond about certain things yes vous me souvenez que alors là on passe complètement à autre chose mais moi je me souviens de ce film je m'en souviens aussi beaucoup parce que c'est la première fois vraiment en tout cas que moi qui allais finalement peu au cinéma mais qui voyait beaucoup de films à la télé c'était la mode des montres à quartz à l'époque et en fait il a une montre à quartz avec le télex qui sort et je n'ai pas le souvenir que dans les autres films il y avait une montre à quartz je crois que c'est la ça paraissait être le nec plus ultra du non si tu avais quand même dans Vivre et laisser mourir il avait cette extraordinaire montre qui était également oui mais est-ce que c'était avec des cristaux liquides tu vois je ne suis peut-être pas mais il y avait un aimant dedans je me rappelle mais la raison pour laquelle c'est que cette montre faisait partie du merchandising c'est ça j'ai d'ailleurs dans une pièce je ne vais pas aller le chercher mais j'ai des posters je crois que tu avais la montre avec la pub pour la montre ah wow extraordinaire parce qu'après ils ont eu une licence avec je sais que ce n'est pas Breitling c'est quoi c'est toujours la même montre après je crois qu'on voit dans certains James Bond c'était assez amusant Omega avec Daniel Craig j'essaye de me rappeler qui m'avait raconté l'histoire mais il me semble que le vrai merchandising a vraiment commencé sur Goldfinger et il y avait il me semble que c'est Ken Adam qui m'avait raconté ça dans le à l'intérieur du du jet de Pussy Galore à un moment donné James Bond va aux toilettes pour se changer bla 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 et Ken Adam se rappelait si c'est lui qui me l'a dit je ne sais plus qu'il voit Harry Saltzman le producteur arriver avec une boîte de produits et il commence à faire du set design un truc il dit mais attendez qu'est-ce que vous faites ça ne va pas il y a il y a mille bouteilles il dit il dit c'est 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 le producteur qui faisait ça c'est vraiment le début de tout ce qui est product placement dans les films moi je me souvenais quand même très bien parce que je n'avais pas vu le film mais je me souviens que ça existait tu voyais il y avait pour les gamins mais donc pour les enfants quand même qui jouaient au pistolet il y avait le pistolet d'or tu savais où tu avais le briquet et que tu devais assembler avec le stylo et tout ça il y avait un truc en plastique pour les gosses tu vois qui était une sorte de kit à monter là il est dans un de mes tiroirs il y a tout j'ai tout extraordinaire mais c'est vrai que le film commence à être un petit peu comique et par exemple quand Jaws désosse la voiture c'est un petit peu comique et que tu as après cette voiture qui roule dans le désert il y a une musique de cirque et tout tu as une musique qui référence également Laurence d'Arabie et il y a quand même un ton beaucoup plus léger même les gadgets de Q Desmond Liu qui revient et qui est extraordinaire mais ses gadgets sont un peu ridicules quand il fait sauter ce chèque tu sais Arabe sur une espèce de strapontin à ressort c'est un peu comique quand même ça aussi et alors j'aime bien que tu mentionnes Q parce que alors figurez-vous quand même que ce n'est pas son vrai nom il s'appelle Major Bootharoy et quand j'ai vu la première fois j'ai cru qu'il avait dit mon nom Major Bootharoy et dans quel film il le dit ? Dans L'espion qui m'aimait ? Dans L'espion qui m'aimait c'est Barbara Bach tu le vois arriver regardez la scène tu vas voir la scène elle dit Desmond Lewin il est mort dans un accident de voiture il était très vieux et apparemment il a appuyé sur le bouton du siège éjectable et il ne s'en est pas rendu compte ça c'est pas sympa c'est Godenai non on l'a vu le crossing the line il a fait Major Bootharoy désolé il est allé jusqu'à Pierce Brosnan l'acteur ouais ouais mais là bon t'as Lois Maxwell qui est merveilleuse t'as Bernard Lee qui est quand même fantastique en M tu as tous ces piliers de bonde qui ont fait la transition entre Sean Connery et Roger Moore et ils ont bien fait de garder et de les recaster moi je vous parlais du film là que j'avais écrit dans lequel jouait Sophie Marceau qui est un film qui se passe pendant la seconde guerre mondiale qui s'appelle Les femmes de l'ombre et qui est en fait un film qui se passe dans le SOE le SOE c'était un service secret qui envoyait des agents sur le continent pendant la guerre tu vois et notamment des femmes et en fait le gars qui dirigeait ce service s'appelle Maurice Bookmaster si tu veux et on m'avait raconté que ça avait été l'inspiration du personnage de M pour Ian Fleming ce gars incroyable c'est étonnant je voudrais parler un peu d'un combat parce que j'aime beaucoup les combats de James Bond qui est quand même formidable qu'il y ait ce combat dans le train avec Jaws je m'en rappelais à l'époque où t'as cette espèce d'énorme pogne qui prend la toute petite tête de Roger Moore dans ça fait quand même ça fait un remake du combat avec Robert Shaw dans c'est une grande tradition attention les enfants Robert Shaw qui est quand même dans Jaws extraordinaire tout est dans tout et réciproquement mais c'est vrai d'ailleurs c'est mon méchant préféré Red Grant dans Bombes et de Russie il est quand même extraordinaire il est génial et je voudrais quand même préciser que c'est une grande tradition des combats de train dans James Bond et il y en a un qui est magnifique dans un film que les gens aiment un peu moins mais que j'aime beaucoup qui est Spectre où tu as Dave Bautista qui affronte Daniel Craig dans un train et que c'est quand même vachement bien foutu comme combat aussi et ça rappelle un petit peu ces combats qu'on a vus avec Robert Shaw Robert Shaw qui affronterait Sean Connery 18 ans plus tard dans La Rose et la Flèche ils se battaient bien ensemble et il y a aussi un super combat de train dans Vivre et Laissez-Mourir à la fin ouais exactement avec comment il s'appelait c'est pas un knick-knack c'est celui qui a des mains d'acier ouais le henchman de Katanga il s'appelait oh comment Oz ne pas me rappeler c'est pas grave il était formidable en tous les cas il faisait peur parlons brièvement de La Lotus Esprit c'est quand même extraordinaire comme c'est fait il paraît que c'est fait avec des miniatures et que les bulles sont faites avec de l'Alka-Seltzer j'ai lu c'est possible c'est un mélange de miniatures ils ont quand même il y a un mélange de plusieurs techniques t'as une vraie voiture etc mais il y a genre plein de plans de coupe t'as des miniatures t'as plein de trucs mais c'est quand même une séquence extraordinaire et un des véhicules légendaires de l'histoire du cinéma au même titre que le V8 Interceptor ou la scène la scène il sort de l'eau quand on voit la voiture sortir de l'eau tu sais et puis qu'il a le poisson à la main ça aussi ça fait quand même très second degré il y a un truc qui m'a toujours titillé dans la façon le scénario est écrit quand la voiture plonge dans l'océan Barbara Bach agent triple X she freaks out d'un coup la voiture se transforme en sous-marin en mini sous-marin et elle est rassurée plus tard quand ils sont attaqués dans la même séquence elle appuie sur un bouton qui envoie la hanche en fait une mine et Roger Moore lui dit mais comment vous savez ça elle dit j'ai volé les plans de cette voiture c'est drôle ça c'est bien écrit ça mais alors je me dis alors pourquoi t'avais peur au départ oui c'est vrai c'est vrai t'as pas tort tu sais quand tu as dit quand tu as dit titillé le nom du méchant du henchman de vivre les sermons m'est revenu c'est Teehee en anglais oh oui Teehee d'accord moi j'aime pas tellement vivre et laisser mourir ni oh arrête t'as pas le droit non c'est sûr il y a des bonnes choses dedans quand même il y a Fête Coteau la musique de Paul McCartney il y a plein de choses extraordinaires dedans quand même ah oui non c'est ça un film super mais j'aimais pas tellement la nana moi Jane Seymour tu vois non non moi j'aimais Barbara Bach Ursula Andress même Lois Child j'aimais bien aussi moi j'aimais beaucoup Daniela Bianchi dans Rosé de Russie mais ça c'est trop vieux pour moi on n'est pas de la même génération mais attends tu sais ce qui est intéressant quand même à dire c'est que le privilège d'être élevé en France et surtout à Paris c'est que moi j'ai revu tous les Sean Connery en fait l'été puisqu'en pendant notre enfance il ressortait aucun film nouveau d'ailleurs je crois que le premier la première fois qu'il y a eu une grande exclusivité d'un film très très commercial qui est sorti en août c'est à dire en plein coeur de l'été c'était License to Kill le Timothy Dalton le deuxième film en France tu veux dire en France en France ouais c'est la première fois il me semble j'ai peut-être tort mais c'est la première fois qu'il y a eu comme le film n'avait pas très bien marché ils se sont dit bon on n'a rien à perdre en fait il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai été super attiré par l'espion qui m'aimait c'est qu'il y avait une actrice dans le film qui s'appelle Caroline Munro bon j'étais obsédé parce que j'avais l'affiche dans ma chambre du voyage fantastique de Simbad de Gordon Voyage de Simbad dans lequel elle était et ce film m'avait complètement mais alors traumatisé je ne sais pas pourquoi d'ailleurs de la voir dans l'espion qui m'aimait c'était un peu emblématique pour moi elle était avec Christopher Lee dans un Dracula aussi elle est très belle oui oui très très belle et elle est elle était super sympa et j'étais un peu triste qu'elle meure aussi vite oui c'est vrai je me souviens quand je me disais c'est déjà fini parce qu'elle explose avec l'hélicoptère je suis sûr qu'elle allait peut-être durer un peu plus longtemps parce que les Bond Girls généralement tu as la méchante Bond Girl et tu as la gentille Bond Girl et la méchante meurent forcément tout de suite c'est comme quoi ou alors par exemple comme dans Moonhiker Corrie d'ailleurs j'adore tu sais comment quand elle est tuée c'est à dire que Drax envoie deux chiens et sur les plans en général parce que parce qu'elle elle court dans la forêt c'est la caméra qui monte vers le ciel je crois elle est en haut talon et dans les plans d'ensemble elle porte des bottes mais des bottes alors il faut que vous regardiez cette scène je dis mais le cadreur quand même il aurait pu faire un meilleur job tu vois ou la script girl ouais mais ceci dit c'est une des bonnes scènes du film je trouve parce qu'il y a vraiment un côté film d'horreur avec ses chiens qui sont lâchés sur sa femme ça fait peur attention la script girl de l'espion Kimmèche c'est pas pour Moonraker mais c'est Joan Randall qui avait fait Barry Lyndon et qui avait fait Le Shining aussi Le Shining c'est la script girl de Kubrick d'ailleurs tu parlais des volontés d'auteur un petit peu du film il y en a une qui est quand même énorme c'est quand Stromberg accueille James Bond pendant deux minutes exactement qui est censé être un biologiste dans son antre et il les laisse partir et il dit à Jaws let them get a shore and then kill them let them get a shore and then kill them alors qu'il a déjà tué quelqu'un avec un hélicoptère en pleine mer pourquoi pas les tuer soit dans l'antre soit en pleine mer pourquoi les laisser aller jusqu'à la lotus enfin retourner à terre c'est curieux parce que Stromberg comprend l'importance de tuer les gens dans d'autres situations c'est la riste j'ai appris aussi que dans ce film là c'est la première fois qu'on voit un jet ski enfin un vélo ah oui l'espèce de il paraît que ça se pratiquait pas du tout et qu'il y a la mode est partie après ça c'est pour ça qu'il y a special thanks to Kawasaki à la fin du film le décor il paraît le décor de la station sous-marine le repère de Stromberg cette espèce de Atlantis qui descend dans l'eau qui ressort il paraît qu'en fait au départ Ken Adam il était allé voir un truc comme ça au Japon il paraît et il y avait un mec qui avait une sorte de laboratoire comme ça qui descendait mais il paraît que la forme n'était pas comme une araignée la forme n'était pas du tout sexy pour un film et donc il n'a pas gardé il ne s'est pas inspiré de ça mais il paraît que ça existait ce genre de truc ça fait penser au logo de Spectre la forme du Lair c'est cette espèce de pieuvre ce qu'on appelle les miniatures parce que le Tanker aussi c'est une miniature sont extraordinaires ah bah oui c'est dingue je veux dire que les effets spéciaux les cascades même qui étaient quand même assez dangereuses à l'époque parce que c'était fait vraiment non mais même tous les bondes le travail de miniature est incroyable parce que jusqu'à Casino Royal je me souviens tu sais quand tu vois Venise avec les immeubles qui s'effondrent tout ça c'est des miniatures tu vois et c'est extraordinaire bien fait il faut quand même dire les années 70 c'est beaucoup plus difficile à faire et d'ailleurs tu sais quand ces films sont transférés sur 4K etc tu commences à voir dans Moonraker tu vois carrément des ficelles oui tu vois les fils des fois donc c'est pas toujours une bonne idée mais ceci dit le travail fait sur l'espion qui m'émet sur tout et Moonraker est vraiment ah bah oui parce que la Lotus Esprit quand tu la vois descendre moi à aucun moment quand j'avais vu le film à l'époque je me disais tiens on dirait une petite voiture pareil ouais mais il y a un truc avec lequel j'ai un peu de mal maintenant et déjà un petit peu à l'époque c'est l'explosion de l'antre du méchant c'est quand ça pendant la dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes quand tout d'un coup que ce soit un volcan ou un truc ça commence à se barrer en couille il y a des Hemsman qui se tirent dessus ça fait un peu Austin Powers quand même surtout aujourd'hui quand même je te trouve un peu dur je trouve pas on peut pas critiquer avec Laurent lui il ne critiquera jamais mais le plan le plan de Stromberg qui est quand même un peu un peu à la mort moelleux quand même il veut nuke il veut balancer des bombes nucléaires pour détruire la terre et aller vivre sous l'eau mais il a les mains palmées il a pas des branchies c'est pas l'homme de l'Atlantine ouais c'est pas l'homme de l'Atlantine complètement donc c'est curieux comme plan quand même et attends et ce qui était encore plus curieux c'est la façon dont Bond résout le problème en balançant des ogives nucléaires dans l'océan et en bousillant la faune et la flore marine pendant des centaines d'années c'est pas du tout un écolo hein Bond non et ceci dit il avait pas le choix c'était nous ou les poissons t'as quand même des plans dans l'espion qui m'aimait dans le côté parodique où on est pas loin d'Austin Powers aussi t'as comme Kurt Jurgens qui regarde un globe terrestre avec un espère d'air allumé comme ça dans quelques minutes Moscou et New York auront cessé d'exister tu vois cette espèce de de phrase de dialogue je me doutais que vous étiez dans ce coup là Karpov et il y a ton dialogue préféré Jean qui est c'est adieu monsieur Bond il y a dans ce mot je vous le confie un parfum d'éternité que je trouve plaisant c'est le magnifique Kurt Jurgens en français qui se doublait lui-même Kurt Jurgens c'était un acteur étonnant quand même vous avez la malchance d'avoir devant vous ce que j'ai rencontré le plus ignoble au monde le colonel Karpov parce que le magnifique en fait il est sorti en 73 c'est ça donc il est sorti en même temps que Vivre et laissé mourir à peu près Kurt Jurgens c'était un peu le Omar Sharif allemand c'est des gens qu'on retrouvait dans les films européens comme ça qui étaient pas toujours dans des très bons films mais qui avaient beaucoup de présence je me rappelle ceci dit je trouve que il a il épouse vraiment le personnage le méchant avec une certaine classe quand il dit à Jaws let them get to shore and then and then kill them il est en train à manger des petites cacahuètes et il en envoie dans son pour ses piranhas j'imagine c'est vrai qu'en fait l'acteur à qui ils avaient proposé à la fois de faire Stromberg et de faire Moonraker Hugo Drax et qui a toujours refusé de faire un James Bond alors qu'il aurait été parfait James Mason James Mason wow j'adore James Mason il aurait été formidable Kurt Jorgen il paraît en fait que le mec il n'était jamais au chômage parce qu'il parlait je crois six ou sept langues donc en fait il pouvait tourner partout tu vois il pouvait en plus jouer dans ses langues parce que c'est une chose de pouvoir parler mais après de jouer la comédie dans cinq ou six langues c'est pas évident et lui il y arrivait donc en fait il arrivait toujours à être engagé quelque part mais en parlant de doublage souvent d'ailleurs les bandes women étaient doublées par exemple Daniela Bianchi c'est pas elle qui parle Claudine Auger c'est pas elle même s'il parlait la langue elles étaient doublées et il y a on pourrait vérifier mais je crois qu'il y a une actrice british actrice qui a doublé énormément de bandes women et c'est toujours la même mais elle a un accent différent elle joue un peu l'accent russe dans From Russia et puis comme Andy McDowell dans Greystock qui était doublé par Glenn Close Glenn Close comme on doit parler de Palma Debra Shelton est doublée par Helen Shea I know je savais pas qu'elle était doublée Debra Shelton il paraît que la première fois qu'il l'avait vue quand il faisait son castig de belle nana tu vois donc il voit la fille quand même qui est assez voluptueuse enfin quand même qui est un vrai canon et il la regarde et il paraît qu'il lui a dit this is not Brian De Palma body non mais lui lui qui est énorme qui est obèse et tout ça tu vois il voit la nana mais qui est vraiment incroyablement bien foutue et lui il dit donc il l'a foutue au sport et tout parce qu'il trouvait qu'elle était un peu trop voluptueuse non mais c'est quand même le mec vous avez gagné enchaînant directement par une émission Brian De Palma je vous propose si vous avez le temps on fera ça quand son livre sortira ah bah voilà bonne idée pour terminer il y a un gag qui est formidable c'est quand Jaws mange le requin ça je m'en rappelais quand j'étais enfant et c'est vrai que ce film que j'ai revu hier a agi comme une madeleine de Proust c'est vrai que c'est la madeleine de Bond on est d'un coup replongé quand on était enfant et ça a toujours le même pouvoir qu'à l'époque ne serait-ce que de voir cette iris au début et cette musique extraordinaire de John Barry et Monty Norman parce que moi j'aime bien Never Say Never Again mais il y a un petit problème c'est qu'il n'y a pas la musique et donc ça empêche le film de passer à la vitesse supérieure la musique de Never Say Never Again qui a d'ailleurs des chansons qui ressemblent à ce qu'on entendait chez Mireille Mathieu c'est à toujours Michel Legrand c'est assez amusant parce que Michel Legrand est quand même un grand compositeur moi j'aime beaucoup ce qu'il fait c'est vraiment c'est nul comme musique ça n'allait pas du tout il fait des musiques nulles Michel Legrand il en a fait des sublimes mais il en a fait vraiment tu te demandes pourquoi il a fait ça je ne sais pas si tu as vu Parking de Jacques Demy avec Francis Huster qui est une espèce d'adaptation non mais on aurait pu croire qu'il aurait pu faire quelque chose d'intéressant parce qu'il avait quand même fait Thomas Crown Affair qui est peut-être c'est un cousin très éloigné de James Bond mais c'est un peu ça l'histoire qui n'a aucun sens et puis un mec c'est Sean Connery au départ qui devait faire le premier acteur au départ c'était Sean Connery et il y a Jean Bardo qui était au départ Wanoukémé je ne sais plus les deux ont été envisagés pour la femme avec qui il ferait Shalako et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur l'espion qui m'aimait le dise ou qu'il se taisent à tout jamais c'est déjà fini Time flies on aurait pu encore continuer bien merci mes Cine Buddies pour ce voyage 20 milieux sous les mers avec James Bond vous fûtes de valeureux agents secrets et vous avez désormais le permis de podcaster on se retrouve très vite pour une nouvelle mission en attendant n'oubliez pas de liker de partager de commenter de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast écoutez et regardez le podcast bien sûr n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abrakanapod sur Youtube avec chaque semaine des invités prestigieux et des surprises et une nouvelle fantastique vidéo de maestro Romain Lenoff son Major Katia Lazareva Un bon nom pour une bonne girl Et maintenant comme le veut la tradition voici vos nulleurs à la manière de James de dire vos noms et vos phrases signatures la fameuse catchphrase Laurent Vachou bonjour chez vous Laurent Bouserot I prefer not to shake hands Parfait je fus Jean Weber pour Kinopod le podcast et maintenant Nobody podcast better makes me feel sad for the rest nobody podcast half as good as you he know you're the best à l'époque à l'époque j'étais incapable quand j'avais entendu ça de saisir le double sens de ça de cette chanson Carly Simon c'est toujours des trucs c'était la chanson qui l'avait rendue célèbre c'était quoi You're So Vain non ? ce qui est drôle c'est que tu étais une chanson soi-disant pour Warren Beatty et You're So Vain ça pourrait très bien s'appliquer à James Bond aussi ouais exactement mais Laurent toi t'as fait quoi comme documentaire dans la série des James Bond c'est lesquels que t'as fait en making of Casino Royale c'est pas toi qui l'as fait ? non mais j'écris un livre The Art of Bond mais tu m'avais dit que t'étais allé sur le tournage d'ailleurs excusez-moi mais j'ai oublié de parler aussi de ton livre sur les 10 premières années de la carrière de Steven Spielberg qui est extraordinaire et que je recommande à tous nos auditeurs comme d'habitude ainsi que le podcast que nous avons fait sur Spielberg merci I'll send you the check Hope you enjoyed the show Good night Good night